Eh bien bonjour tout le monde, c'est Mipha et à quel épisode nous sommes? C'est une très bonne question. Moi personnellement j'ai arrêté de compter, donc de toute manière c'est écrit dans le titre, donc on s'en fout. J'ai pensé avoir attrapé tout le monde, eh bien c'est à ton tour maintenant. Donc là on est pris au piège. Tu as des esprits en toi, ok what? Ouais. On n'a pas de temps pour ça dude. On va devoir, parce qu'au dernier épisode on s'est arrêté où on devait aller libérer ceux qui étaient pris au piège. Et là comme on va avoir une grosse scène de combat tantôt, j'ai décidé que j'allais aussi couper ces petits combats là, histoire que ça ne dure pas une éternité non plus. Ça aurait dû s'ouvrir après ne l'avoir battu. Ça signifie qu'il reste des démons par ici. Qu'est-ce que ça fait d'être piégé dans une toilette sale et dégoûtante? À l'aide! Laisse-moi sortir d'ici. Que veux-tu? Et si je t'enferme avec Yael, toi aussi? Cette idée est diabolique. Merci, je ne pouvais plus me supporter là-dedans. Pas besoin de me remercier. Trouve juste un endroit pour te cacher. Yé! Je monte de niveau dans les toilettes. Curieuse que je suis, j'ai envie d'aller voir s'il n'y a pas une interaction dans les toilettes. Je détesterais être piégé là-dedans. Ah ben oui. Écoute, les toilettes devraient être horribles, hein? Je suis foutue, je suis foutue, je suis foutue! Mon patron va me tuer si je ne règle pas ça. Toi là, que fais-tu? Un humain? Ce morceau de ferraille appartient vraiment à ton patron? Oui, je dois le réparer pour la grande performance. Donc, si tu ne le répare pas, on ne pourra pas avoir de spectacle. Donc, on va le réparer pour lui. Bien, tu l'as réparé. Oh, quel soulagement! Je pensais que tous les humains étaient terribles et indifférents. Mon patron a dit d'enfermer les humains, mais à cause de ta gentillesse, je vais les laisser sortir. Ah donc, c'était toi qui les avais tous enfermés. Comme quoi, c'est pas tous les démons qui sont méchants et qui... Le reste, il y en a qui sont... qui savent faire des actes gentils quand même. Là, je suis allée voir dans cette pièce-là, voir s'il y avait des trucs intéressants. Mais visiblement, non, c'est une pièce qui ne sert à rien. On n'a pas le temps de... de jouer avec les accessoires de cette pièce. Cours, Kagou! Mikochou! Euh, Pooch, dépêche-toi, on doit aller la sauver. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Arrête de baver, Pooch! As-tu une idée de qui elle est? C'est Mikochou, du sanctuaire Imiko, la chef de tous les Mikos. Elle protège la ville maintenant que la reine Imiko est partie. Ces démons doivent avoir été assez puissants pour qu'ils vous aient kidnappés. J'avais hâte d'assister à une pièce de théâtre. Je ne faisais pas attention et ils m'ont volé mes pouvoirs de Mikko. Alors, si c'est à moi de faire quelque chose, veuillez trouver un endroit pour vous cacher. Je vais me débarrasser de chacun de ces démons. Mais Kagou, toi... Père, mère, c'est une telle joie pour moi de jouer avec tout le monde ici alors... Ce ne sera pas facile. Non, mais je dois sauver tout le monde. Seul. Très bien, alors je veux que tu aies ça. C'est une robe Mikko. Juste au cas où tu en aurais besoin. Merci Mikochou, je vais bien m'en occuper. Je suis désolée, mais avec mes pouvoirs qui m'ont été volés, j'ai placé ce fardeau sur toi. J'avais bien Mikochou et je vais me débarrasser de tous les démons ici. Merci Kagou, tu as sauvé tout le monde. Maintenant, je dois abattre le grand boss qui devrait être sur scène. En attendant, vous devez trouver un endroit sûr pour vous cacher rapidement. Là, avant de descendre les escaliers de coffre ici, à ne pas manquer. Puis on va pouvoir attaquer le boss. Mais avant, on va ouvrir le passage. Là, je vous ai trouvés. Même dans mon ancienne vie, je n'aurais jamais été mis en colère comme je le suis maintenant. J'aurais pu absorber les armes de milliers de personnes. J'aurais eu ma meilleure performance sans votre interférence. Et vous avez gagné la colère éternelle de scène. Et bien, c'est parti pour ce grand moment de souffrance tant attendu. ou pas, parce que, bon, souffrir, c'est pas bien, quoi. Non, plus sérieusement, j'en ai quand même bavé pour ce boss. Pourtant, il est simple. Mais le jeu a été littéralement contre moi. Dans un premier temps, les engrenages qui me lancent, il m'a fallu un moment pour comprendre que, en fait, horizontalement, habituellement, quand tu les frappes à l'horizontale avec ton pinceau, ça passe, puis quand c'est vertical, ça passe une fois sur deux. Genre, comme on peut voir l'exemple ici, je l'ai fait plusieurs fois. Je vous ai laissé quelques séquences qui démontrent que le jeu se fout littéralement de ma gueule parce que c'était la première fois qu'ils me faisaient ça. On le sent, le ciel, dans ma voix, je crois, en ce moment. J'ai dit vertical tantôt, mais c'était plutôt en diagonale. Mon ... ... ... Merci. Je l'ai presque mid-life. Quand il est statique comme ça, je ne savais pas par contre si je devais l'attaquer ou pas. Regarde quelque chose scintille. Je sais que ça signifie quelque chose. Ok Pooch, tu dois connecter les points dans l'ordre qu'ils ont brillé. Oh, une tortille ninja. Ils sont haut les trois autres. Oh non, encore un autre. Je suis le premier acteur du monde. Je suis le grand Rio. Vous avez peut-être vaincu mon partenaire, mais vous ne me battrez pas. Vous ressentirez la douleur de notre colère combinée. Je suis le premier acteur. Je suis le premier acteur de base maintenant. Par contre, je vais accélérer parce que ces attaques de base restent les mêmes. Donc, c'est juste de la répétition finalement. Et aussi, les torches sur le terrain donnaient des pots d'encre une fois. Donc, j'en ai profité. Dommage que j'aie pris autant de temps à comprendre pourquoi ça ne marchait pas que les engrenages. Parce que voilà, ça constitue probablement 70% de mon temps perdu avec ce boss-là. Avec tout ça, j'ai perdu trop de vie. Mais au moins, à ce stade-là, j'ai compris qu'il fallait les frapper à l'horizontale. Bien sûr. Donc là, maintenant, il y a de la glace comme élément. Donc, on doit le faire une fois de plus finalement avec les flammes. Je précise qu'il faut toujours et encore les relier dans leur ordre d'apparition. On doit continuer à lui laisser montrer ses points faibles. Ton pouvoir est une menace, petite fille, je ne te le permettrai pas. Nouveauté, il va prendre Kagu. Puis nous, sans Kagu, on ne peut rien faire contre lui parce qu'on n'a pas accès à ses points faibles. Donc, il n'a pas le choix d'aller la récupérer. Mais je ne sais pas si j'ai pensé à l'attaquer quand il était fixe comme ça. Parce qu'au début, je laissais passer ses attaques. J'aurais dû réagir avant. Mais bon, tant pis. Et si vous voyez mes soins et mes peaux d'encre diminuer radicalement, eh bien, ce n'est qu'un détail. Là, comme j'ai dit tantôt, on ne peut pas l'attaquer, on ne peut pas relier ses points parce qu'on n'a pas Kagu. Donc, on va juste laisser passer ça. Mais wesh, il a récupéré de la vie en plus. Bon, Shibi veut nous faire comprendre que ses mains sont fissurées et qu'il dit fissure dit bombe, évidemment. Donc là, maintenant, on va pouvoir aller officiellement récupérer Kagu. Il ne prend pas si longtemps pour me sauver la prochaine fois. Ben, je ne dis pas merci surtout. Il ne montre même pas aucune reconnaissance. Là, il me l'aurait pris aussi vite que je suis allée la récupérer. Super, merci. Là, par contre, ma vie, ça fait pitié. Là, on fait avec, ce n'est pas si grave. Je vais me dépêcher à aller la re-re-re-récuperer. Je prends ma vie qui me restait, voilà. Tiens, je vais rester sur le coin pour ne pas qu'il me touche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... Avons-nous gagné? ... Non, tu es loin d'avoir gagné, gamine! ... ... En réalité, vous devez maintenant faire face à notre puissance combinée. ... 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 你知道 ... ... ... ... ... ... ... autres. Je voulais juste être normale. Je voulais juste être une actrice. Je prierai pour ça tous les jours. Mais tu m'as fait changer de vie. Tu as risqué ta vie pour moi. Je ne vais plus me retenir parce que tu es mon partenaire et je vais rester à tes côtés. Non, c'est le pouvoir d'un micro. Comment une petite fille comme toi peut-elle avoir un tel pouvoir? Écoutez-moi. Tu viens dans mon théâtre et tu fais peur aux clients et emmènes mes parents? Bien. J'en ai eu assez. Je vais vous montrer à quoi ressemble le vrai talent. Ça se clashe en direct. C'est d'un mauvais esprit. Elle a des trucs pour exerciser, visiblement. On a juste à guider comme on a fait à chaque fois. Merci. 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 C'est parti. Le moment le plus satisfaisant de la vidéo, enfin. Bon, on va faire cette petite danse d'exorcisme. Pardonne-moi, King Fury. D'accord. Nous avons échoué. Dans sa tête. Mais pourquoi pleut-il des pétales de cerisie dans le théâtre? Qui est King Fury? Mon temps, il est déclaté. C'est parti. Père, mère. Oh, Kagu, tu vas bien, ma chérie? Bien sûr. Tu as bien fait, Kagu. Tu nous as sauvés, nous tous. C'est une star. Une vraie star. Tu es la meilleure, Kagu. Merci à tous. Ma chérie. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée que tu aies dû utiliser tes pouvoirs de Miko pour nous sauver. Ce n'est pas grave. Je suis OK pour utiliser mes pouvoirs maintenant. Alors, tu as changé d'avis. Tu as mûri un peu en si peu de temps. Vraiment? Je suppose. J'ai eu ces pouvoirs depuis ma naissance. Mais je les ai rejetées, car ils m'ont rendue différente. Je pensais que les gens ne m'aimeraient pas, qu'ils auraient peur. Mais peut-être que ce n'est pas le cas. Ces pouvoirs qui sont les miens. Ils sont plutôt cools. Et donc, Kagu accepte enfin ses pouvoirs. Et tout est bien qu'il finit bien. Mis à part le fait que je me suis fait victimiser par le boss. J'ai calé beaucoup trop de soins. Voir tous. Le combat faisait vraiment pitié. Mais j'ai essayé de condenser ça au maximum pour que ce ne soit pas trop chiant à écouter. Bref, c'était un combat bien éclaté. Mais moi, je vais arrêter la vidéo ici. Donc, salut et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada